MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez douze vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe, tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème, ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram, pardon, et sur Twitter. MUSIQUE Gémeaux et Ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, pour le premier décan nous avons l'arrivée du soleil en cancer, votre signe voisin, donc il vous a acquitté comme tous les ans à la même date à peu près, et il est rentré chez votre voisin du cancer qui gère vos possessions, vos avoirs, votre argent, tout ce qui est à vous finalement, tout ce qui est votre propriété est géré par le cancer. Et votre première propriété c'est quoi ? Votre corps ! Donc souvent on peut avoir des petits problèmes de forme, de santé, en période de cancer, surtout que c'est un signe où il y a beaucoup de hauts et de bas, donc la forme ne sera pas toujours toujours au rendez-vous, mais peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi, que là vous avez passé des examens, ou que vous avez eu une période où il y a eu beaucoup de boulot, et que c'est normal que vous soyez un petit peu fatigué. Bon sinon ce qui va vous occuper le plus pendant la période de cancer, ça va être vos moyens financiers bien évidemment, alors peut-être parce que vous allez avoir envie de partir en vacances, et qu'il vous faudra de l'argent pour ça, peut-être que vous avez quelque chose à acheter, souvent en période de cancer, le Gémeaux a un important achat à faire, ça peut aller de la voiture à l'ordinateur, en passant par un téléphone portable, vous voyez toutes ces choses de communication finalement, de communication et de déplacement qui sont de votre registre les Gémeaux. Ensuite bon, peut-être qu'il faudra aussi un petit peu surveiller votre alimentation, il y a de la gourmandise souvent quand le cancer est comme ça en vedette, surtout qu'il y a d'autres planètes dans ce signe, donc et puis si vous voulez vous sentir bien en maillot de bain sur la plage, c'est peut-être le bon moment pour faire un petit peu attention, perdre 1 ou 2 kg avant les vacances. MUSIQUE Deuxième décan, alors pour vous le ciel est moins clément que pour le premier décan. vous avez cette dissonance de Neptune dont je vous ai parlé toute l'année, et elle est actualisée cette semaine, non seulement par Jupiter qui est en dissonance avec cette Neptune, mais aussi par Vénus qui est en dissonance avec les deux, avec Neptune et avec Jupiter. Et Vénus elle est dans votre signe, elle est dans votre décan, elle va être donc directement impactée par cette conjoncture et d'une certaine manière vous aussi. Donc attention à tout ce qui va avec Neptune, c'est-à-dire trahison, dépendance, illusion, désillusion. Mais il faut aussi vous méfier d'une tendance à en faire des caisses, à en faire des tonnes. Jupiter et Neptune sont vraiment deux planètes, toutes les deux, qui, comment dire, donnent trop d'importance aux événements, aux choses. On l'a vu avec toutes les manifestations qu'il y a eu depuis le mois de novembre dernier, qui ont été extrêmement mises en avant par toutes les télévisions. Alors là, je ne dis pas que vous allez passer à la télé, mais que peut-être vous allez vous faire un petit peu de cinéma avec cette conjoncture. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, méfiez-vous, parce que vous aurez affaire à quelqu'un qui sera trop dans la séduction. Ce qui est important pendant cette semaine, c'est d'être le plus lucide et parfois critique possible. 3e décan, toujours en Cancer, Mercure, votre planète et Mars sont conjointes. Alors on peut penser que vous allez avoir des discussions un petit peu difficiles à mener, parce que vous aurez affaire à un ou des interlocuteurs qui ne voudront pas entendre raison, qui seront de mauvaise foi, qui vous entraîneront à discutailler alors que les choses pourraient se régler plus rapidement. Il y a quand même Mars dans la conjonction, donc il y a une notion de rapidité normalement. Mais je vous dis, vous aurez affaire à des personnes qui peuvent être vraiment de mauvaise foi et qui peuvent essayer de vous manipuler. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse sous cette conjoncture. Si vous, si vous sentez que la personne que vous avez en face de vous essaye de vous faire adopter son point de vue, ou en tout cas de vous faire penser différemment, essayez de rester sur des rails, de ne pas vous conformer automatiquement à ce que l'autre va vous dire. On a tendance à repérer, on repère ça chez les Gémeaux qui ont tendance à suivre un petit peu le mouvement, à être, vous savez, on dit que le Gémeaux est un caméléon, c'est parce qu'il a tendance à se conformer un petit peu à la pensée générale ou à ceux qui sont autour de lui. Donc là je vous engage à rester sur votre ligne à vous. MUSIQUE De bonnes journées pour vous, enfin une et demie, vendredi et samedi matin début d'après-midi, la Lune sera en Verseau. C'est le moment idéal pour prendre vos clics et vos claques et partir, partir peut-être pour des vacances, partir pour le week-end, partir pour rendre visite à quelqu'un, ou aller faire des brocantes, ou une grande balade, enfin bref, pour ne pas rester entre vos quatre murs, devant un écran, vous serez beaucoup mieux dehors, vous serez beaucoup mieux à l'extérieur, et ça vous donnera l'occasion vraiment de vous changer les idées. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner ! MUSIQUE ... ... ... ... ... ... ...